Au Comores, le nouvel homme fort, le capitaine Combo, s'explique sur le rôle qu'a joué exactement le mercenaire français Bob Dénard dans ce putsch qu'il a amené au pouvoir. Laurent Boussier, Martine Laroche-Joubert. Voici le nouvel homme fort des Comores, le capitaine Combo, sorti de prison par Bob Dénard au début du coup d'état. Pour lui, l'affaire est purement comorienne, Dénard n'est pas venu ici comme mercenaire. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici alors ? Bon, tout ce que je peux vous dire c'est que Bob Dénard, lui, est un Comorien. Si je dis Comorien, il est de nationalité. Il est venu avec des amis, mais pas des mercenaires. Vous pensez qu'il va y avoir une intervention française ? Il n'y a pas la guerre au Comores. L'intervention française doit avoir lieu s'il y a la guerre ou si les ressortissants français sont menacés. Vous vous circulez dans le pays, vous voyez tellement le pays est calme. Tout est calme. Pourtant, les Comoriens s'interrogent. La plupart rejettent la possibilité d'un long séjour de Bob Dénard sur l'île, tout en accusant la France et ses services secrets. Ce que j'accuse en premier lieu, c'est la France. Parce que Bob Dénard ne peut jamais arriver ici sans que la France sache qu'il va arriver. La plupart des gens n'aiment pas Dénard, ça c'est vrai. Mais nous, la Dénard remplie, on ne l'aime pas. Et nous, le futur comoriens, on sait que la France s'arrête mon pays. La France qui pour l'instant se contente de mettre la pression sur les auteurs du coup d'état. Les unités françaises basées à Mayotte ont été mises en alerte et renforcées. Déjà trois bâtiments de la Marine nationale, dont la frégate Floréal, patrouille au large de l'archipel. Tout renforcée.